Aujourd'hui, on teste l'outil d'intelligence artificielle le plus avancé du moment pour le codage, le tout nouveau Gimini 2.5 Pro Expérimental. C'est la dernière version signée Google et elle est clairement taillée pour les développeurs comme pour les créatifs. On va avoir ce qu'elle a dans le ventre en l'utilisant pour créer un magnifique portfolio de casquettes très tendance, très luxe, avec un style glasmorphisme qui fait rêver. Au lieu de se perdre dans des benchmarks abstraits pour le commun des gens, on va aller droit au but avec du concret. On va créer un site complet à une seule page dédiée à une marque fictive de casquettes haut de gamme. Et attention, ce n'est pas un test basique. On veut un site responsif, élégant et bien codé. Et tout ça gratuitement grâce à Gimini. Alors, on se retrouve dans le menu de Gimini 2.5 Pro Expérimental. Pour y accéder, vous avez deux options. Soit directement via leur site, si vous avez un abonnement payant par exemple, soit gratuitement via Google iStudio. Vous avez bien entendu, vous pouvez générer gratuitement des sites web avec cette version expérimentale. C'est juste incroyable. Mais avant de commencer, laisse-moi vous dire et vous parler rapidement d'un point crucial. Le prompt engineering. Beaucoup pensent que l'IA peut tout faire avec une simple phrase du type, agit comme un développeur de 20 ans d'expérience. C'est faux. Si vous voulez réussir et avoir des résultats pro, il faut savoir comment parler à l'IA. Pour ma part, j'ai beaucoup de notions informatiques, donc je sais exactement quoi lui demander. Dans ce projet, j'ai soumis un prompt très précis en lui demandant tout ce que je voulais. Structure, technologie, design, effet glace, modal, bootstrap, etc. Et là, Gimini devient un assistant de luxe. Voici le prompt que j'ai utilisé. Je demande à Gimini de me générer un site responsif full htmsss dans un seul fichier avec bootstrap, qui est un framework CSS pour structurer le site, avec une galerie modale et un style glace morphisme. J'ai aussi indiqué que toutes mes images sont en local pour avoir le rendu le plus clean possible. On va donc voir si Gimini respecte tout ça. Je soumets le prompt. Du coup, il va générer du code. Ça va mettre quelques secondes avant d'avoir le code complet, car c'est un code qui est assez long et ça permet de voir aussi comment Gimini réagit. Le fait de générer beaucoup de codes à un seul shot. Et une fois que vous avez votre code généré, vous pouvez copier et le coller dans un éditeur de texte, l'enregistrer dans votre bureau ou un autre endroit, et pour pouvoir l'ouvrir avec votre navigateur préféré, que ce soit Chrome, Safari ou Firefox par exemple. Regardez ce visuel. C'est franchement bluffant. Le glace morphisme est là. Et les effets de flou, l'ombre subtile, les boutons qui brillent au survol, la galerie fonctionne parfaitement avec les modèles Bootstrap, avec un effet de flou et d'opacité. La navigation est fluide, le design est cohérent, tout est bien structuré en HTML5. Le plus impressionnant, c'est que tous les CSS sont intégrés proprement dans le fichier. Il faut savoir que tout est dans un fichier. Et on peut même voir la version mobile responsive. C'est vraiment bien réalisé. Le résultat est aussi beau que dans la version bureau. La version mobile est fluide. Le menu très bien réalisé. Avec le glace morphisme, on a vraiment un effet luxe. Pas mal. Maintenant, je reviens à la version bureau. Je peux vous dire juste que Gemini 2.5 Pro expérimental est actuellement l'un des outils les plus puissants pour générer des sites vitrimes comme celui-ci. Il respecte le cahier des charges à la lettre, si vous savez bien le guider. Pour conclure, ce test Gemini 2.5 Pro expérimental prouve une chose. L'intelligence artificielle peut vraiment devenir un super assistant de développement à condition de bien le piloter. Avec un prompt bien ficelé, une idée claire et une bonne direction. Et surtout, savoir bien prompter. C'est pour ça que le prompt engineering est très important d'apprendre. Car ça permet de vous structurer. Et de répondre par exemple à un client qui vous demande des éléments très précis du site web, vous savez quoi répondre avec un prompt. Et obtenir un site web moderne, professionnel et tendance et gratuitement. Alors si vous avez aimé ce projet, likez, commentez et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains tests IA. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez apprécié de la vidéo. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur cette vidéo que voici. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501